Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de FETNEWS numéro 4 et tout de suite les titres Alors que l'on apprend que les gilets jaunes sont en train d'agresser la popularité de monsieur Macron, lui ne changera pas sa politique de transition écologique et continuera de gouverner le royaume Économie maintenant, la lacrymogène vient d'être classée écolo au patrimoine de l'UNESCO et sera bientôt autorisée dans les écoles On apprend également que la Corée du Nord est soupçonnée d'espionnage au Sénat français mais Piketsu nie encore toute implication, l'affaire est à suivre Alors que certains péages deviennent gratuits grâce à l'action de certains gilets jaunes, l'état quant à lui pense en installer directement en milieu urbain Et oui, il n'y a pas de petit profil On apprend également la dénaturalisation de madame Sophie Petronin qui est complètement oubliée de l'état français mais monsieur Macron s'en fiche royalement Puisque lui est sur sa commande actuelle de poudre de perlimpinpin Excuse-moi Ah, alerte enlèvement ! On rechercherait désespérément la démocratie Mais on soupçonne néanmoins les reptiliens de la lune plate Et tout de suite, une page de météo bien sûr Et oui, comme vous le voyez sur ces images, l'anticyclone nous montre des gilets jaunes un peu partout Alors que notre cher président quant à lui vient de terminer son discours présidentiel Quant aux revendications des gilets jaunes Et tout de suite, je vous propose un extrait de ce discours Et c'est notre moment préféré dans l'émission Les Petits Potins sur les Stars Apparemment, Gilbert Montagné ne voit pas où il aurait rangé son gilet jaune Alors que les gilets jaunes, quant à eux, recherchent désespérément les enculés Euh, les enfoirés, pardon Ah, j'apprends à l'instant que le port de la kippa est recommandé en manifestation pour éviter d'être gazé Le colonel Moutarde, quant à lui, ne s'étend pas sur le sujet Alors que Madame Le Pen, quant à elle, considère toujours le blanc moins salissant que le jaune Elle s'en transitionne, petite pub Eh, salut, tu vois cette chemise, elle n'est pas jaune Alors, toi aussi, utilise, colore le monde et transforme ta chemise En gilet jaune Alors que Monsieur Ghosn, patron de Nissan, Renault, soutient le mouvement des gilets jaunes Et je cite Je ne quitterai pas l'Asie tant que la politique des taxes n'aura pas changé Et je ne quitterai pas l'Asie tant que la politique des taxes n'aura pas changé Et je ne quitterai pas l'Asie tant que la politique des taxes n'aura pas changé